Musique Depuis des milliards d'années, la fusion de l'hydrogène nourrit le feu du soleil et des étoiles. Mais ce n'est que dans les années 1920-1930 que ce processus a été identifié. Dès les années 1950, en Union soviétique, aux États-Unis, en Europe, au Japon, on cherche à reproduire les réactions de fusion qui se produisent au cœur du soleil et des étoiles. À la fin des années 1960, un type de machine appelé Tokamak s'impose comme le plus performant. Au mois de novembre 1985, Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan plaident pour une large collaboration internationale dans le domaine de l'énergie de fusion. Les bases de ce qui sera bientôt le projet ITER sont posées. Très vite, l'Europe et le Japon s'associent au projet. C'est la véritable naissance d'ITER. En 2001, le design de la machine est finalisé et validé par les membres d'ITER. Cinq ans plus tard, les membres d'ITER qui incluent désormais la Chine, la Corée et l'Inde choisissent à l'unanimité le site de Saint-Paul-les-Durances, cas d'arrache, proposé par l'Europe. L'année suivante, ITER Organization est créée. Sous la responsabilité de la France, les travaux de défrichement et de terrassement sont lancés. Au mois d'août 2010, 25 ans après la rencontre décisive Reagan-Gorbatchev, les travaux de construction des premiers bâtiments sont lancés. Le siège d'ITER Organization est inauguré le 17 janvier 2013. À ce jour, les travaux de génie civil sont réalisés à 80%. La phase d'assemblage de la machine a commencé au mois de mai 2020, avec l'installation de la base du Criosta. Dans quelques semaines, le premier des neuf secteurs de la chambre à vide, associé à deux aimants verticaux, sera installé dans le puits d'assemblage du Tokamak. Le Tokamak ITER produira son premier plasma d'ici cinq ans et engagera une campagne d'expérience scientifique qui permettra d'aborder le fonctionnement à pleine puissance en 2035. ITER ouvre la voie à l'exploitation de la source d'énergie propre, sûre et virtuellement illimitée qui pourra répondre aux besoins croissants de l'humanité.